La vente, c'est pas d'écouter, mais de pratiquer ta parole, de la laisser nous transformer, nous façonner. Telle est ma prière aussi ce matin, Père, pour ce qui sera donné ce matin. Merci de le faire par le Saint-Esprit. Donne-nous à recevoir cette parole comme reçoivent les disciples. Merci Père, je crois que tu m'as oint l'esprit et les forces pour être un canal béni pour cette Église et pour tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, que toute la gloire t'en revienne. Dans les précieux noms et glorieux noms de notre Seigneur, Jésus-Christ, s'envoie ainsi prier. Amen. Bonjour Église, est-ce qu'on peut encore acclamer notre Seigneur et notre Dieu? Merci à la chorale, merci à l'homme des dieux, notre frère, notre ami de la destinée. Les pasteurs, Douglas, plein succès à Jésus pour ce qu'il est en train de faire par lui. Merci à l'Église, merci à Papa Émery, merci à Maman Lydie, merci à la coordination. Grande est ma joie de me retrouver ce matin. Alléluia. Alors, nous allons partager un message avec l'Église ce matin pendant les deux sessions, les deux cultes. Ces messages à pour thème ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Pour ceux qui notent, j'aimerais nous donner trois textes bibliques. Texte de base, acte chapitre 16, versets 6 à 7. Acte chapitre 19, versets 8 à 11. Philippiens chapitre 4, versets 14 à 18. Acte chapitre 16, versets 6 à 7. Acte chapitre 19, versets 8 à 11. Philippiens chapitre 4, versets 14 à 18. Mais vous pouvez aussi ajouter deux textes qui seront en appui. Avec ce texte, ce sera dans Genèse chapitre 32, verset 24. Et aussi chapitre 12, verset 4. Alors, j'aimerais lire déjà acte chapitre 16, verset 6 à 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Prigie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Misi, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Misi et descendirent à Troas. Acte chapitre 19, versets 8 à 11. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant trois jours, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endoucis et incrédules, décriant devant la multitude la voie du Seigneur, il se retira d'eux, séparant les disciples et enseignants, chaque jour dans l'école d'Anomé Tyrannus. Dans ces 10, cela dura deux ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, si c'est la Bible que tu soulignes, dans le chapitre 16, il a été empêché par le Saint-Essuie. Ici, le Saint-Essuie le donne le goût. La Bible dit, cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendient la parole de Dieu. En deux ans seulement, l'apôtre Paul prêche. en toutes ces contrées, dans l'Asie. Le verset 11, enfin, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades, les linges, ou les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient, et les esprits malins sortaient. » Philippiens chapitre 4, verset 14 à 18. La Bible dit, « Cependant, vous avez bien fait le prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entre en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique, à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde par votre compte. » C'est lui dit, « Enfin, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé les biens, en recevant par les paprodites ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut encore acclamer les seigneurs ? Applaudissements Ayant été empêchés par le Saint-Esprit, ce n'est pas le diable qui empêche Paul de prêcher. C'est le Saint-Esprit. Paul est en Asie mineure, pratiquement en Europe. Et la Bible dit qu'il fait avec un de ses compagnons un voyage d'évaluation. Alors il arrive quelque part, il rencontre un jeune chrétien, un jeune serviteur qui s'appelle Timothée. Et la Bible dit que tous louaient Timothée. Il parlait bien de Timothée qui était un grec. Et il embarquait Timothée. La Bible dit qu'il le baptisa. Et juste après, Paul a eu à cœur d'aller prêcher en Asie. Mais à deux reprises, la Bible dit que le Saint-Esprit l'empêcha. Alléluia. Le Saint-Esprit l'empêcha. Lorsque ce show se passe, Paul se retrouve à Derbe. Vous pouvez lire cela. Mais ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve à Derbe. Quelques temps après, il s'est retrouvé aussi à Derbe et à Lystre. A Lystre, c'est là où il a guéri un impotent, un paralytique. C'est là même qu'on l'a appelé Mercure. Et son compagnon, on l'a appelé Jupiter. Mais juste après Lystre, Paul s'est retrouvé à Derbe. Et à Derbe, la Bible dit que beaucoup de chrétiens sont venus d'Antioche. Ils ont résisté à l'évangile de Paul. On l'a même lapidé. Faisant semblant de mourir, les frères, la Bible dit, l'ont encerclé, ils se rélevaient. J'aimerais mettre une base et dire quelque chose d'important par rapport à mon introduction. Paul guérit un impotent à Lystre, mais dans la ville voisine, il est persécuté. Il accomplit un miracle à Kinshasa et à Brazzaville, il est persécuté. Rétez-le ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Deux fois, Dieu permet des miracles pour nous préparer à des épreuves. Deux fois, Dieu peut préparer un miracle, une bénédiction, parce qu'il est en train de préparer ton cœur à passer par un chemin difficile. Alléluia. Comment expliquer ? C'est lui qui a été pratiquement appelé Dieu. Mais il arrive à Derbe, il est lapidé. Heureusement que les frères étaient là, ils l'ont encerclé et Paul se rélevé, il a continué le chemin. Il a fait part de sa conviction à Timothée. Il dit, nous, je sens que nous devons aller en Asie. Mais le Saint-Esprit résiste à Paul, il ne dit jamais. La Bible ne nous dit pas si c'était par une fois que le Saint-Esprit l'a fait, mais clairement, par deux fois. Le chiffre 2 parle de la confirmation. Par deux fois, Dieu l'a résisté. Bien-aimé, le Seigneur, lorsque nous lisons le texte, je viens de dire, Genèse chapitre 32, verset 24, lorsque Jacob luttait avec un homme, parce que toi et moi, nous savons aujourd'hui que c'était Dieu, mais lorsque vous lisez Genèse chapitre 32, verset 24, la Bible n'a pas dit qu'un ange a lutté avec lui. C'était un homme. C'est 11 et 12, 4 qui nous dit que c'était un ange, c'était Dieu. Ça veut dire, une fois, Dieu peut permettre aux hommes de nous résister, mais c'est lui qui se cache derrière. Et beaucoup de batailles que nous livrons sur cette terre, certaines sont des dieux. C'est Dieu lui-même qui nous résiste. Un conseil que je donne à quelqu'un ce matin, n'est pas l'habitude de faire de combat spirituel pour tous les combats. De fois, cherche à connaître la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est toi qui veux qu'elle s'y explique cette résistance? Comment est-ce que ça persiste? De fois, bienvenue dans le Seigneur, Dieu m'a dit de te dire, prends l'habitude de poser aussi la question à Dieu. Seigneur, pourquoi cette résistance? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que j'avance? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que j'évolue? Ce n'est pas toujours le diable. Dis à ton voisin, ce n'est pas toujours le diable. Ce n'est pas toujours Satan. Alléluia. Alléluia. Non, ton homme ne me convainc pas. Ce n'est pas toujours le diable et ce n'est pas toujours Satan. C'est Dieu lui-même. Alors, il y a quatre ou cinq raisons pour lesquelles le Saint-Esprit a résisté à Paul. La première raison pour laquelle Dieu résiste à Paul s'appelle l'habitude. Église, écoutez, l'habitude, tu es les sacrés. Moi, y compris, à un moment donné dans ma marche avec Dieu, j'opérerai comme ça parce que ça a marché demain. Après, demain, je fais la même chose. La Bible parle de Timothée comme un grec. La Grèce, au moment où ces choses se passent, c'est le sommet de la philosophie et de l'idolâtrie. Alors, nous avons affaire à Paul, quelqu'un de très s'intelligent et rempli du Saint-Esprit. Paul a la chaleur d'aller en Asie, surtout à Athènes, d'affronter les philosophes. D'ailleurs, nous verrons cela après. De temps en temps, Paul s'est retrouvé à un endroit qu'on appelait Aéropage. Un carrefour de philosophie, d'intelligence, c'est là où Paul, non seulement par sa sagesse, mais par sa puissance aussi, démontrait que Jésus est effectivement Dieu. Et les commentaires bibliques disent que c'est par Timothée que Paul a eu cette chaleur d'aller en Asie. Parce que Timothée, c'était un grec. Assurément, il a parlé avec Paul. Il lui a raconté des choses. Et la Bible dit que Timothée était grec de par son père. Paul a eu cette envie d'aller prêcher. Et Paul s'est dit, parce que j'ai prêché à Gerbe, parce que j'ai prêché à Lystre, je vais aller. Bien-aimé, Dieu allait le dire, ne parle pas. C'est que Paul n'a pas demandé à Dieu. Sinon, la Bible ne peut pas se contredire. S'il avait demandé à Dieu, le Saint-Esprit n'allait pas l'empêcher. Paul l'a fait comme ça de lui-même, l'habitude. Bien-aimé, dans les seigneurs, si tu veux chasser Dieu dans ce que tu fais, deviens monotone. Si tu veux chasser, Dieu devient traditionnel. Dieu n'est pas dans la tradition. Dieu n'est pas dans les habitudes. Parce que ça marche, ça marchera. Jamais. Quelqu'un a dit « amène très bien ». Parce que ça marche, ça marchera. Ce n'est pas toujours vrai. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu, c'est un Dieu de révélation. Lorsque nous regardons une histoire que j'aime, que j'apprécie au nos de Cana, nous voyons Jésus opérer un miracle, mais il n'utilise pas le raisin. On ne fabrique pas le vin avec de l'eau. On fabrique le vin avec le raisin, mais lui, il demande de l'eau. Parce que Jésus, avant toute chose, parlait à son père. emmener à Jésus cinq aveugles, à l'un, il impose la main, à l'autre, il met la boue, à un autre, il dit « ta foi t'as sauvé », à un autre, il dit « va te laver au réservoir des silhouets ». Jésus était parfait dans ce qu'il faisait parce qu'il n'agissait jamais, jamais avec son Dieu d'une manière habituelle. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de te préparer à des nouvelles choses. Une dimension dans laquelle Dieu t'a introduit où les gens te prennent en eau comme un fou. Oh, tu n'entends pas ces choses. Les gens vont te prendre pour un fou parce que lundi, tu diras A, mardi, tu diras O, mercredi, tu diras X. En décembre, tu basculeras, tu tourneras le dos. C'est pourquoi on l'a attribué Belzébul, on l'appelait Belzébul parce qu'on ne comprenait pas sa pédagogie. Le même Saint-Esprit qu'il a dit par Ananias, tu as été choisi aujourd'hui pour prêcher la bonne nouvelle. Tu as été choisi pour libérer l'Évangile. Comment le même Saint-Esprit peut le bloquer? Je crois que Paul en tant qu'humain et apôtre s'est dit mais c'est Dieu qui m'a dit de prêcher. Comment le même Dieu peut me résister? L'habitude, j'insiste sur cet élément, l'habitude. Bienvenue dans le Seigneur, ne nous habituons jamais avec Dieu ni avec les choses de Dieu. Parce que j'ai bien chanté aujourd'hui, demain je chanterai zéro. Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Déjà la Bible dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas allées en terre mais il est rénové chaque matin. Ça veut dire que les bontés d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Tu peux avoir un même message, moi prédicateur, je peux avoir un même message aujourd'hui. Je presse ce message. Je vais quelque part, je dois prier. parce que la volonté de Dieu pour toutes les églises est la même mais le besoin de Dieu diffère d'une église d'une autre église. J'ouvrirai ma bouche le Saint-Esprit qui connaît les besoins de tout un chacun. Le même verset biblique. N'oublions pas ce que Paul dit. Ma prédication ne réponse pas sur des discours persuasifs de la sagesse des hommes mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que la foi de l'auditoire ne soit pas fondée sur les prédicateurs mais sur la puissance de Dieu. Quelqu'un entend ces choses dit Amen bien. J'ai pris de tout mon cœur au nom de Jésus qu'après ce culte bien aimé que tu sois quelqu'un fondé sur la révélation. J'étais hier avec papa Aimé et je lui ai dit ça m'arrive de prier 30 fois la journée. C'est pas qu'à chaque fois je vais prier non. Quand je rentre dans la voiture il est avec moi on a prié. On avance on a prié. Quand on est arrivé on a prié. Vous êtes là? Vous êtes là? Je parle à quelqu'un? La deuxième chose la deuxième raison pour laquelle le Saint-Esprit résiste ça s'appelle le timing le temps de Dieu. La Bible dit Dieu fait chaque chose mais dans son temps il y a le chronos le temps que nous voyons là il est pratiquement 11h30 et le kairos le temps de Dieu le moment favorable lorsque Dieu agit dans le kairos il y a deux choses qui marchent le vouloir le pouvoir lorsque le temps de Dieu est là non seulement qu'il y aura la volonté mais les moyens lorsque Dieu fonctionne avec toi dans une saison dans un temps il mettra le moyen retenez ceci le même jour où Dieu t'appelle il appelle aussi tes partenaires mais ces partenaires se manifesteront dans le temps de Dieu le jour où Dieu t'a appelé au ministère au même moment il a appelé aussi les hommes et les femmes qui vont soutenir ton ministère mais tu le verras que lorsque tu es dans le temps de Dieu si Elie se déplace de Torrent de Kérit il va à Sareb au moment où Dieu parle alors il rencontra la veuve s'il y va une année avant nous église écoutez une bonne chose fait au mauvais moment c'est une mauvaise chose dans le texte de l'Elye dans l'Acte 19 nous voyons Paul le même Paul prêché dans toute la scie la Bible est dit avec facilité mais nous verrons que lorsqu'il arrive même en Macédoine il est mis en prison certaines choses Dieu nous résiste parce qu'il nous épargne il veut te mettre au large il te résiste tu insistes tellement Seigneur je veux je veux s'il t'ouvre les yeux tu pleures regardez lorsque Dieu dit au prophète Elie de quitter les torrents de Kérit nous lisons la Bible après les torrents de Kérit Elie va s'arrête à vrai ou faux mais lorsque vous regardez 1 roi chapitre 18 du premier verset vous descendez il est écrit ceci qu'Akab qu'Akab s'adressant à Elie lui dit pardon Abdias l'un de ses serviteurs il lui dit il dit parcours tous les torrents ça veut dire que si Elie était resté au torrent de Kérit Abdias et les soldats d'Akab allez les rencontrer là-bas ça veut dire que Dieu lui a déplacé d'une zone de confort pour le protéger deux fois Dieu te dira quitte ces lieux parce qu'il veut te protéger deux fois Dieu te résistera parce qu'il veut te protéger tu ne le sais pas à la manière des hommes tu chasses des démons par notre philosophie par notre égoïsme nous dérageons les hommes de Dieu oh bien mais ne vous en faites pas je suis passé par là et je ne crois pas que c'est fini parce que je marche encore avec Dieu je suis un humain vous êtes là est-ce que nous sommes là ça arrive ça arrive de sentir que Seigneur je veux le faire mais Dieu nous résiste la raison est simple le timing c'est pas le bon moment Alléluia il a été pris comme un impoli parce que lorsque sa mère l'a dit ils n'ont plus de vin il a répondu à sa mère qui a-t-il la raison était simple le temps n'était pas encore propice mais après il a cédé à cette requête mais le pouvoir était là tous les éléments étaient placés il a appelé ses disciples et lui venez il a dit remplissez de ses vases bien mais Jésus n'est pas invité principal dans cette fête c'est sa mère qui est l'invité principal comment est-ce que toi tu es invité dans une fête tu utilises les vases de truces c'est à toi c'est pas à toi d'ailleurs le vin on ne le place pas dans les vases de terre c'est dans les vases précieux alors Jésus s'est arrangé à un moment où tout le monde était fatigué désespéré parce que le vin rejouit il dit ok n'utilisez pas n'importe quel vase les vases dessinés aux ablutions à la purification ça veut dire lorsque les invités venaient c'était coutume chez les juifs par marque d'hospitalité on nettoyait les invités on les essuie les pieds les mains et le visage donc tout c'était dans la fête Jésus dit ok au moment où personne ne veut plus utiliser ses vases c'est bon tout le monde est dans la fête moi j'ai cru au personne c'est comme ça que Dieu travaille des fois il laisse que tous t'abandonnent tous te tournent le dos et dit ok c'est maintenant mon temps vous pouvez imaginer que Dieu utilise les vases destinés à laver les pieds alors que les vases sont placés dans les vases d'or les vases de terre ils l'utilisent parce qu'en fait lorsque Dieu travaille il ne veut pas attirer l'attention des gens je ne veux pas qui peut regarder ces vases destinés au purification d'abord c'est les vases de terre la Bible le dit clairement des vases de terre faibles fragiles il dit à ses disciples allez remplir d'eau heureusement bien aimé que les disciples du Christ croyaient en lui c'est pourquoi bien aimé attache-toi aux personnes qui croient en ta vision si les disciples du Seigneur avaient posé Seigneur tu veux faire quoi le vin oh maître le vin je suis en train de parler à une Marie ici lorsque tu reçois la visitation de l'angette que tu vas à Jérusalem ne salue pas Zachary va te poser des questions va directement chez Elisabeth parce que le même ange qui a visité Elisabeth t'a visité lorsque tu reçois une prophétie qui paraît bizarre ne t'attache pas aux gens qui réfléchissent trop va t'attacher aux hommes et aux femmes qui croient Marie est allée chez Elisabeth elle est vieille mais elle dit que moi oh je parle à quelqu'un ce matin après ce culte Dieu va te connecter aux hommes et aux femmes qui croiront totalement ce que Dieu t'a dit ils ont ramassé des vases rempli ces vases qu'ils ont amenés auprès du Seigneur regardez ce qui se passe la Bible dit Jésus rendit grâce dans la jeunesse de mon parcours avec Dieu je croyais que l'eau était levée du rouge non non Jésus a dit puiser c'était toujours de l'eau aller avec c'était toujours de l'eau n'allait pas donner à n'importe qui c'était toujours de l'eau aller donner à l'ordonnateur du repas lorsque cet homme a goûté c'est le goût c'est le goût qui a démontré que c'était plus de l'eau c'était le vin tous dans la fête étaient étonnés le temps de Dieu lorsque le temps de Dieu est la bien aimée même si tous se refusent il y aura quelqu'un que Dieu disposera lorsque tu feras telle ou telle autre chose cette personne croira et ça sera le déclenchement de tout le début de tout quelqu'un dire même très bien je prie de tout mon coeur qu'après ces cultes que tu as ils ne donnent les tuer du temps ne fais pas les choses parce que tout le monde le font le fais pardon il y a une culture un mouvement où lorsque tout le monde a un temps de jeûne de 50 jours 50 jours 60 jours 60 jours dans 5 jours on monte 100 jours on y va vous êtes là papa papa si tu fais ce que tout le monde fait tu auras ce que tout le monde a deux fois tu dois te décaler tu dois t'être isolé d'ailleurs l'un des principes lorsque Dieu veut te distinguer il t'isole Dieu va t'isoler si Dieu veut te distinguer il te sort de la masse tu seras rejeté oublié abandonné oh je parle à quelqu'un apprends à faire les choses à manière de Dieu je prie que Dieu te donne la sagesse David dans son temps a choisi toute une tribu d'Issachar pour faire la lecture du temps cette tribu d'Issachar David a dit vous ne faites rien vous lisez les temps quand est-ce qu'on doit attaquer quand est-ce qu'on doit marcher quand est-ce qu'on doit s'aimer quand est-ce qu'on doit moissonner bien aimé que Dieu nous aide à passer des temps et des temps seulement pour lui poser la question Seigneur c'est maintenant ou demain tout ce qui s'est fait avec précipitation s'est fait avec des erreurs vous êtes là avec moi quelqu'un entend ces choses la troisième chose ou la troisième raison pour laquelle le Saint-Esprit a empêché Paul ça s'appelle les priorités nous avons nos priorités Dieu a ses priorités des fois lorsque nous lisons Seigneur je veux faire ça Dieu dit non dans mon agenda c'est pas ça tu as à coeur d'aller faire cette chose pour moi mais moi je veux pas ça c'est moi qui te dis d'aller prêcher mais maintenant c'est pas là-bas c'est là-bas Paul veut aller en Grèce le Saint-Esprit le résiste par deux fois la nuit dans une vision il voit un jeune macédonien venir le dire viens nous secourir alors que Paul a à coeur d'aller en Asie Dieu veut de Paul en Macédoine une colonie romaine pratiquement en Europe toute bonne idée n'est pas la volonté de Dieu est-ce que nous parlons à quelqu'un ? Dieu avait des intérêts en Macédoine alors Paul cède à la pression de Dieu à la volonté de Dieu il arrive en Macédoine lorsqu'il arrive en Macédoine trois choses se passent premièrement la Bible dit que Paul rencontre une femme qui s'appelle Lydie les buts des dieux dans cette connexion nous avons lu cela dans acte 19 Dieu est en train de donner des partenaires financées à Paul Paul ne le sait pas il veut aller en Asie Dieu dit il ne parle pas va en Macédoine lorsqu'il arrive en Macédoine la Bible dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Lydie elle était marchande faite l'étude de cette femme était une femme qui avait beaucoup de moyens Dieu savait que Paul avait besoin de la provision bien aimé le schéma où Dieu nous envoie c'est un schéma béni vous êtes là Paul a un coeur de partir en Grèce en Asie principalement à Athènes vous savez ce que Athènes veut dire Athènes veut dire incertitude Athènes veut dire sans augmentation Dieu sait que si tu vas à Athènes tu seras dans l'incertitude il y a de ce chemin bien aimé nous insistons pour que Dieu agisse mais Dieu sait si tu vas là-bas il n'y aura pas d'augmentation tu seras dans l'incertitude il n'y aura rien du tout Dieu veut qu'il aille en Macédoine Macédoine veut dire largesse vous êtes là ? je parle à quelqu'un ? ok il rencontre Lydie et la Bible dit qu'il passe même du temps dans la maison de Lydie et la Bible dit le lendemain alors qu'ils étaient sur le chemin à lieu de culte il y a une femme qui commence à prophétiser elle n'est prophétisée pas par le Saint-Esprit premièrement Dieu visite la maison de Lydie donne à Paul une femme partenaire deuxièmement Dieu veut libérer une femme qui est devenue comment s'appelle MTN on appelle ça ETM distributeur automatique cette femme procurait de bénéfices à ses maîtres bien aimé cette femme n'est pas sorcière elle est occultiste elle exerce la divination un sorcière comme on apprend on te donne un pain ainsi de suite paf la nuit on vient non l'occultisme vient d'une initiation pour être dans l'occultisme il faut être initié personne dans cette ville où il y a des chrétiens n'a vu que Paul est prédicateur caché mais cette femme a vu ça personne dans la ville les chrétiens des chrétiennes remplis du Saint-Esprit flou cette femme a vu et c'est pas une fois pendant trois jours chaque matin elle ne dit pas je pense non il dit 16 hommes 16 hommes elle tape pas à côté 16 hommes trois jours vous êtes là je reviendrai sous ça à la conférence tu regardes ça mais la Bible dit après sa délivrance elle était tellement influente cette femme que les juges et les magistrats ont jeté Paul et son compagnon en prison sans jugement c'est en prison que Dieu a accompli la troisième raison pour laquelle il a dit à Paul de venir à Macédoine il a libéré la maison d'un homme cet homme était géolier c'est lui qui gardait toute la prison est-ce que vous êtes là Lidia il pose la question il pose la question à Paul qu'est-ce que je dois faire il dit si tu crois tu seras sauvé toi et toute ta maison et cet homme a donné sa vie à Jésus quelqu'un lui amène très bien est-ce que nous sommes là est-ce que nous sommes là les priorités de Dieu écoutez ceci lorsque Paul et Silas sont libérés la Bible dit que l'un des chefs s'approche auprès du ciel et lui dit où sont les prisonniers et les prisonniers sont partis ils sont libres comment cela est arrivé il a essayé de raconter non mais ce n'est pas possible c'est incroyable finalement ils mettent la main sur Paul ils veulent taper Paul Paul dit vous est-il permis de toucher un citoyen romain il se pose la question et lorsqu'on l'a arrêté il n'était pas romain il était toujours romain mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit qu'il est romain Paul pouvait dire déjà lorsqu'on l'a arrêté que je suis romain on n'allait pas le toucher parce que lorsque ce chose se passe la Grèce est une colonie romaine Paul est romain de plusieurs manières on devient romain Paul est romain de par son père on devenait romain lorsqu'on a servi esclave et affranchi par un romain on devenait romain lorsqu'on était procureur dans une des colonies et à la fin du service mais Paul l'a acquié par sa naissance son père est romain alors lorsqu'on était romain on avait beaucoup des avantages entre autres on avait le droit d'être assisté par un avocat la Bible dit lorsque c'est Thomas a appris que Paul était romain il a commencé à trembler il dit romain romain bien aimé lorsqu'on marche avec Dieu ça c'est la dernière raison lorsqu'on marche avec Dieu de foi on est obligé de renoncer à nos droits je vais finir par ici pour les romains il est dans ses droits on ne peut pas le toucher on ne peut pas le toucher mais lorsqu'on l'arrête d'après avoir accompli ses miracles on commence à les fouetter Paul se tait oh je parle au papa d'abord à nous de foi même lorsque nous avons raison taisons-nous bon tu n'as pas dit je parle maintenant à maman de foi pour l'intérêt du royaume même lorsqu'on a raison taisons-nous je vois les mamans allez papa nous sommes comme ça je parle même à l'église bien aimé de foi dans nos départements dans nos lieux de travail tu sens que tu as raison tu peux donner tes arguments mais tu sens que Dieu te retient il te dit tais-toi quelqu'un dit amène bien je vais vous dire quelque chose que Dieu m'a enseigné qui c'est que Joseph n'avait pas couché avec la femme de Potiphar tu le sais non ? comment tu le sais ? la Bible la Bible bon aujourd'hui nous sommes au temps de Joseph maintenant nous sommes au temps de Joseph la femme de Potiphar amène la tunique c'est pas le manteau faut bien lire la tunique le manteau c'est ça la tunique c'est à l'intérieur la raison pour laquelle on a cru c'était pas le manteau c'était la tunique un habit intime si c'était le manteau plusieurs peuvent avoir le manteau le manteau de Jésus a été déchiré partagé par les soldats mais la tunique on ne l'a pas déchiré parce que ça c'est lorsqu'elle a amené la tunique tout le monde a cru bien aimé le diable peut faire donner des arguments que c'est toi mais au fond de toi tu sais que c'est pas toi tais-toi des fois Dieu ne voudra pas que tu donnes des arguments dis Amen Bia tu sais que tu es innocent tu sais que tu es innocent tu sais que tu as raison laisse le temps papa c'est le temps aujourd'hui qui nous prouve que Joseph le temps deux fois Dieu te poussera à renoncer à tes droits tu sentiras que tu veux te défendre te justifier tu le sens ça te ronge seigneuse mais comment ça moi vraiment moi vous savez pourquoi les sustentules du temple du tabernacle étaient faits de bois d'acacia l'or recouvrait cela mais à l'intérieur c'était le bois d'acacia parce que le bois d'acacia prend toutes les formes on peut plier cela on peut redresser cela des fois dans la marche avec Dieu Dieu permettra qu'on prenne toutes les formes on t'insultera on te rejettera on dira forcement des choses sur toi on te calomniera bien aimé si tu résistes tu es sous des fois il faut se laisser faire mais sache qu'au final Dieu te recouvre à toi aujourd'hui nous louons Joseph nous acclamons Joseph nous prenons Joseph comme un modèle bien aimé pendant un temps il était en prison le seul à savoir qu'il n'était pas coupable c'est lui-même personne ne me contredira que cela a rongé Joseph Joseph s'est posé des questions il dit Seigneur je suis passé dans cette maison même le père de cette maison a dit lui-même que Dieu a prospéré cette maison comment est-ce que je peux vivre pareille chose et de foi bien aimé dans le Seigneur Dieu voudra que tu restes calme parce que si tu parles personne ne croira personne ne croira obéir au Saint-Esprit où Dieu te résistera de foi pour t'obliger d'enseigner de foi pour l'intérêt du royaume à renoncer à tes doigts je peux mais je ne le ferai pas je peux je ne le ferai pas je dis je peux je ne le ferai pas nous sommes passés par une expérience moi et ma femme nous avons prié pour un homme pour une dame pardon il y a plusieurs exemples pour une dame je cache le montant le lendemain matin elle est revenue avec un montant mais nous dormions à l'église par terre avec les enfants et je me rappelle un jour il a plu abondamment elle était debout avec le bébé moi avec les deux enfants l'église n'était pas encore fermée ce jour là je l'ai vue pleurer elle pleurait et le matin je n'avais pas d'argument je n'avais rien à le dire mais Dieu m'utilise Dieu est passé par moi pour accomplir les choses quelques jours avant j'avais prié pour cette femme et le lendemain matin de ce jour cette femme est venue avec une Jeep presque neuve elle a dit pasteur la prière que vous avez faite du âge elle sort une enveloppe elle présente papa j'ai entendu Dieu me dit ne prends pas ça bien et bien dans le Seigneur vous savez des fois lorsque vous prenez nous prenons des décisions nous oublions qu'il y a des gens qui dépendent de nous j'ai dit mais j'ai des enfants j'ai une femme elle ne m'a pas seulement présenté l'enveloppe elle m'a dit le montant depuis que je suis née les 10% de ces montants je n'ai jamais vu ça le 10% papa je n'ai jamais vu ça jamais finalement il y a une question qui vient dans mon esprit je dis maman mais j'ai vu dernièrement votre église est en train d'être chassée elle dit oui moi je dis non ne me donne pas ça vous êtes dehors et vous m'amenez c'est mon temps va donner à ton pasteur pour l'intérêt du royaume Dieu m'a aidé je suis sincère envers vous j'ai lutté pour faire cela c'était pas facile on pouvait avoir ne fût-ce que 1000 dollars ne fût-ce que 1000 dollars on pouvait avoir un studio changer les conditions au minimum acheter deux chaises une mousse fois 40 c'est mon temps en euros depuis que je suis né qu'entre 1000 non fois 40 jésus heureusement bienvenue dans le seigneur moi je n'ai jamais été d'accord pour ceux qui disent derrière un homme il y a une femme forte derrière la place de la femme ce n'est pas derrière c'est à côté tu n'as pas entendu les mamans donnent la main bien non derrière un homme fort il y a une femme forte papa la femme a été prise par l'os du dos ou bien à côté à côté quelqu'un dit à côté quelqu'un dit à côté la place la femme n'est pas derrière la femme n'est pas une remorque heureusement Dieu a placé à mes côtés quelqu'un de bien elle m'a dit papa tu as entendu Dieu moi je dis si tu as entendu Dieu qui suis vous savez qu'est-ce qui s'est passé deux jours après la dame est revenue avec une Jeep qui coûte 33 000 avec 20% du montant il dit ça c'est pas la dîme ça c'est pour vous j'ai dit comment vous appelez c'est des actions des grâces ah ça j'ai pas parce qu'avant j'avais dit la dîme je peux pas prendre la dîme la dîme amène ça chez ton pasteur à votre église mais ça vous dites que c'est c'est une action des grâces ok je prends quelqu'un dit amène bien bien aimé écoutez c'est si je conclue mon message dans le royaume on joue l'équipe Ergan lorsque Jésus est à la croix apparemment il est en train de perdre mais entre 10h et 15h la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient il a dépouillé les dominations les principautés il les a triomphées il les a livrées en spectacle et à 15h il a dit j'ai tout fini dans ta Bible il est écrit tout est à A mais lui il a dit j'ai tout fini et le rideau du temple s'est déchiré de haut vers le bas mais lorsque vous regardez la scène aujourd'hui on nous montre quelqu'un à la croix avec un tissu non il était nu il était nu la Bible dit qu'il était nu les gens peuvent dire n'importe quoi Dieu est en train de faire un travail en profondeur et dans le texte nous avions lu la Bible dit dans l'acte 19 l'apôtre Paul finalement Dieu lui donne le go il prêche en Asie en deux ans seulement deux ans seulement mais quelques années plus tard tu as vérifié mais lorsque Dieu lui donne le moyen il lui donne des partenaires il dit ok maintenant tu dépendras de personne va en Asie tu ne dépendras plus de personne un deux tu n'auras pas peur de la persécution parce que tu as déjà fait la prison la Bible dit qu'il prêchait avec assurance il n'avait plus peur il savait que la prison ne fait rien du tout Dieu nous a délivré de la prison il est prêt de le faire en deux ans seulement deux ans seulement tout l'Asie était évangélisé je me pose la question comment est-ce qu'il a fait et dans Philippiens Paul le dit clairement il dit je suis dans l'abondance quelqu'un dit je suis dans l'abondance est-ce que tu peux imaginer que quelqu'un que Dieu a empêché d'aller quelque part mais le but de Dieu est que cet homme soit dans l'abondance il dit je suis dans l'abondance mais toi et moi lorsque Dieu nous résiste généralement qu'est-ce que nous disons c'est de dire je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un j'aimerais inviter quelqu'un à acclamer la présence de Dieu acclamer le Saint-Esprit j'aimerais que tu dises merci Saint-Esprit j'aimerais que tu dises merci Saint-Esprit continue à le faire j'aimerais que tu dises merci Saint-Esprit non tu ne le fais pas bien 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 Est-ce que tu peux le faire ? Le nom de Dieu n'est pas suicidaire. Ah, je n'ai pas dit d'arrêter. Il est le monsieur pour qui Dieu n'est pas mort. Jésus n'est pas mort pour eux. Mais au ciel, ils disent ça. Ça est simple. Est-ce qu'on peut le faire ? Acclame Dieu. L'élève-nous nos mains. Nos yeux fermés. Je veux que tu commences à parler à Dieu. Lève ta voix. Parle à Dieu. L'élodie venu du ciel. Un chanteur et merveilleux. Tous les anges. Tous les anges. J'en reviendra au nez d'une seule voix. C'est l'élève-nous nos mains. J'entends ça. Mélodie. Vendez-nous nos mains. Jésus n'est pas mort pour nous. Mélodie. Mélodie. Une seule voix célèbre, Jésus, ta puissance, ta puissance, ta puissance et ta grandeur. Ta joie en vie, ton éclat et ta sang, ton éclat et ta sang, ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance et ta grandeur. Dans ton sein et l'éternel Saint-Éternel Je veux l'univers Si je te l'ai Oh, je veux l'égoire Honneur égoire Honneur égoire Asi sur toi Je veux l'éternel 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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